Salut tout le monde, nous voici donc parti sur Nomad Sculpt et cette fois ci on va se pencher sur la brosse mauve. Alors cette brosse si on vient ici au niveau des paramètres vous allez voir qu'elle n'a aucun paramètre. Pour l'instant pas de problème. Cette brosse va vraiment être utilisée pour pouvoir commencer à modéliser votre forme. Ce qui va m'intéresser c'est quelle va être la forme primaire ou la forme de base par rapport à votre objet. Par contre faites vraiment attention à quelque chose, là je mets en wire, c'est que celle-ci plus vous aurez une brosse importante, donc là je vais cliquer ici, je vais me mettre au niveau de la petite pin pour pouvoir verrouiller celle-ci, là je vais mettre plutôt en drague et vous allez vous apercevoir que plus celle-ci a de l'importance au niveau du rayon donc du radius, plus vous allez pouvoir déformer votre forme sur sa globalité. Si par contre vous avez une petite brosse, regardez si je fais par exemple ici, alors là elle est vraiment énorme donc évidemment c'est en fonction aussi de votre caméra, mais il faut vous juger par rapport à votre forme. Par exemple je voudrais faire, on pourrait dire un visage, donc je vais commencer comme ça, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Vous voyez là il y a un problème déjà, c'est que, pardon, celle-ci c'est pas déformée correctement par rapport à ici. Donc prenez vraiment une grosse brosse dès le début pour pouvoir après modéliser tranquillement votre personnage. Alors je fais n'importe quoi, mais ce que je veux vous montrer c'est qu'est ce qu'on peut faire avec. Donc cette brosse quand on vient ici, vous allez avoir le drag, le grab, le grab dynamique radius et le grab dynamique intensity. Je vous l'ai expliqué par rapport aux précédentes vidéos sur les différentes brosses, mais vous allez percevoir que une va être, alors si je prends par exemple le grab, alors c'est assez marrant c'est qu'on pourrait dire qu'il y a une petite subtilité entre le grab et le drag, mais j'ai pas encore bien compris quelle est-elle. Par exemple ici je vais vouloir, alors là je suis comme ça, je vais vouloir continuer un petit peu, on pourrait dire faire quelque chose comme ça. Je suis pas du tout encore dans la modélisation comme je voulais vous expliquer. J'ai pas encore réussi, j'avais fait malheureusement une bestiole, je vous montrerai tout à l'heure, et je me suis pas enregistré, comme ça j'aurais pu vous faire un timelapse, mais j'ai complètement oublié. Enfin vraiment que quand je commence à sculpter tranquillement le canapé, que je puisse vous enregistrer ce que je fais, comme ça, ça vous permet de voir un petit peu comment je travaille. Sachant comme je dis tout le temps, je suis ni sculpteur ni dessinateur. Mais bon, donc là vous voyez j'ai une belle brosse, j'ai une grosse brosse qui permet vraiment de bien travailler par rapport à lui. Qu'est ce qu'elle a comme option ? Elle n'a pas grand chose comme option. Il n'y a que ici au niveau de normal où celle-ci va travailler par rapport à la perpendiculaire de vos faces. Je m'explique. Pour cela, pour vous expliquer, je suis passé dans un autre logiciel qui est gratuit qui s'appelle Sketchbook. Très bon comme logiciel, si vous êtes bon en dessin, vous pourrez vous régaler. Bon, c'est pas le but, mais je vais tirer un trait comme ça, je vais tirer un trait comme ça. Alors c'est pas terrible ce que je fais, mais bon. Et ici, j'ai donc ma perpendiculaire, d'accord ? Ça, vous avez compris. Donc une perpendiculaire, c'est une perpendiculaire qui va être, on pourrait dire, ça c'est vos différentes faces de vos objets. Et à chaque fois, vous aurez ici des perpendiculaires, d'accord ? Si maintenant, je prends une forme en 3D. Parfait. Ici, vous aurez une perpendiculaire, une perpendiculaire et ainsi de suite. Mais on n'appelle pas ça des perpendiculaires, on appelle ça des normales. C'est tout simplement le terme qui est employé quand on utilise des objets en 3D et qu'on veut tirer un trait par rapport à lui. Alors bien entendu, vous vous apercevrez que les normales vont être utilisées, on l'a pas encore vu, mais au niveau du shading et ainsi de suite, c'est que l'éclairage va jouer par rapport à votre normal. En fonction de l'inclinaison de votre normal, vous aurez un éclairage différent ou une gestion d'ôme ou d'éclairage différent. Je reviens à Nomad Sculpt, je vais prendre une brosse beaucoup plus petite et je vais prendre, je vais cliquer ici sur normal. Et vous allez voir que d'un seul coup, alors imaginons que c'était ma tête, bon allez, on va le transformer encore. Ici, je vais pouvoir faire, vous voyez, je peux tirer directement mes normales. Je reviens en arrière, je décoche normal et je recommence là. Si vous regardez bien, je peux agir. Pourquoi ? Parce que votre ici, au niveau de votre voyeur, lui, j'ai pas coché normal. Mais si je coche normal, donc je reviens ici. J'espère que je me fais bien comprendre. Je reviens ici. Il va bien travailler. Vous voyez, il s'est étiré. Mon point a bien pris une normale par rapport à ma face. Alors c'est vrai que là, il y a beaucoup beaucoup de face. Il faudrait peut-être un petit peu diminuer celui-ci. On va se mettre une résolution bien plus petite. Voilà quelque chose comme ça. Et si je prends ici, vous voyez, il va bien travailler par rapport à une normale. Mais quel que soit l'endroit, évidemment, si je fais ça à chaque fois, c'est ça que j'ai remarqué par rapport à la brosse mauve. Et comme je vous disais ici, si on revient au niveau des options, on a donc le drag. Regardez, si on fait le drag, on va pouvoir travailler comme ça. Regardons la différence avec, par contre, je vais piner celui-ci, voilà, avec grab. Qu'est-ce qu'on aurait comme différence ? Donc là, normal est activé. Ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai pas vu vraiment de différence entre grab et drag. Il y en a sûrement une, je ne sais pas. Mais le grab dynamique radieux, c'est pas mal aussi. C'est que vous allez pouvoir, voyez, il va prendre, ça c'est assez sympathique, il prend l'ensemble du maillage. Par contre, rappelez-vous une chose, c'est que celui-ci va prendre ensemble du maillage. Mais malheureusement, si vous regardez bien, il ne prend que cette partie-là. Pourquoi ? Parce que ma brosse est trop petite. Donc tout ça pour vous dire, si vous n'avez qu'une chose à retenir par rapport au mof, c'est que quand vous voulez vraiment commencer à modéliser votre personnage, eh bien prenez en compte une plus grosse brosse. Je vais vous montrer un exemple concret. Donc là, je vais repartir de zéro. De toute façon, j'avais mis un petit personnage qui est donc celui-ci. Je vais enlever mon wire. Alors pour l'instant, on ne voit rien. Pourquoi ? Parce qu'il faut venir ici au niveau, alors pas du shading, au niveau du material sphère. On va cliquer sur Blending. On va modifier celui-ci pour avoir une transparence. Et voyez, par exemple, on pourrait créer ce petit personnage. Si je viens ici avec ma brosse beaucoup plus grande, on va pouvoir bouger celle-ci. Mais avant, il va falloir ici se remettre plutôt en grab. Je vais revenir ici. Et là, voyez, je vais pouvoir tout doucement modéliser mon personnage. Et la dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Et malheureusement, eh bien, je ne me suis pas enregistré. Bon, je vous donne la technique. Après, c'est à vous de vous amuser. Je vous le dis pour l'instant, je ne vais pas encore faire de sculpture. Je vous le dis à chaque fois, mais malheureusement, enfin voilà, bon, désolé. En tout cas, je vais vous montrer le personnage que j'ai fait. Alors, il est là. Voilà, voyez, je me suis amusé à créer ce petit personnage avec tout simplement la technique à la fois du mauve. Alors là, pour l'instant, j'ai utilisé quoi ? J'ai utilisé les brosses clés, broche et mauve, parce que c'est les seules qu'on a vues. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On verra la brosse, ce qu'on appelle drag. Vous verrez que c'est le site aussi intéressante, mais elle va encore plus loin que la brosse mauve. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.